Musique Voici Sari. Sari est une bulle terrier. Sari a été adoptée par Sandro et sa famille. Et faut dire qu'avant d'arriver chez nous, Sandro, sur la base de conseils divers et variés, a tout bien fait. Aujourd'hui, Sandro est heureux et épanoui. Il voulait une petite chienne de cette race qu'il ne connaissait pas trop, mais qui lui plaisait énormément. Et Sandro aime démesurément sa chienne. C'est un cœur tendre. Alors, quand on lui dit qu'il ne faut surtout pas dire non à sa chienne, cela ne le choque pas du tout. Sari va donc bien faire toutes ses leçons. Ou plutôt, ne pas en faire, finalement. Alors, amour démesuré en thérapie et multi, 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 multi-permissions ! Je viens vous dire, elle monte le canapé, elle monte le lit, elle est partout. Et en fait, tout l'appartement, elle profite alors. le jardin et tout. Et puis, ça, c'est pas vrai. Oui, tout à fait. La famille va laisser Sari monter sur le canapé, sur le lit, comme elle veut. Et quand elle veut, elle va pouvoir manger comme elle le souhaite et même les restes de table. parce qu'elle est chou, Sari ! Si elle ne veut pas faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on l'embêterait après tout ? Elle est si chou, si petite, et parfois, elle est tellement douce ! Est-ce que t'as peur ou pas ? Si t'as pas peur, tu m'attrappes ce jouet et tu lui prends tout de suite. Allez ! Mais en tout cas, si jamais j'y vais et que je lui montre à un moment donné que j'ai peur, il y a une ouverture. Allez, elle va y aller. C'est comme ça et pas autrement. Si t'aimes ta chienne, tu bosses. Si t'aimes pas ta chienne, et que t'as pas envie de bosser, c'est simple, tu vas finir avec elle à la STA. Personne voudra la récupérer, alors que c'est une super petite. Et oui, elle aime les câlins, mais seulement quand elle veut. Même si la plupart du temps, c'est une boule de nerfs, il faut le dire. Alors qu'importe, Sari passe devant les portes en coupant le passage à son maître. Elle tire sur la laisse au point de s'étrangler car elle ne veut pas marcher en laisse, Sari. Elle ne veut pas qu'on la conduise ou plutôt, elle le fait si elle a de la nourriture très, très, très appétante parce qu'elle mange très, très bien. Sari est si heureuse, tellement heureuse qu'elle ne joue pas. C'est ça l'ultra-positivisme. Ben non, il ne faut surtout, surtout, surtout pas faire jouer sa chienne. Sinon, elle s'excite. C'est le nouveau conseil à la mode. Alors on oublie, seulement voilà. Sari, elle ne lâche pas quand elle prend quand même. Donc, il ne faut pas lui dire non. Alors on la laisse. De toute façon, si on y va, elle commence à mordre. Alors, non merci, sans façon. On recule et on la laisse bien tranquille, surtout. Ok, qu'est-ce que ça? Elle lâche pas. Sari adore sa maîtresse. Elle l'aime tellement qu'elle ne veut surtout pas qu'on l'approche. Et puis, on ne veut surtout pas, en échange, la stresser car elle commence à aboyer, étirer, déplier les dents si on s'approche de la maîtresse. Alors, au pire, on lui donnera une saucisse pour la calmer et bien évidemment, à aucun moment, on ne pensera que ça peut effectivement renforcer son comportement. Alors, plus personne ne s'approche, ok? Le souci, c'est que le problème grandit puisque la chienne grandit tellement et Sari, oui, finit par mordre. C'est pas bien. Ouais, je vois bien ce que tu as essayé de faire. C'est simple, tu veux qu'on joue au tirage, tu me le poses, je le prends net ou je le prends doucement et dès que tu vas dessus, je fais tant que tu ne me le donnes pas. Tiens. Tu sais pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, elle revient me chercher pour qu'on joue. Bah alors! Tu me donnes le jouet? Allez, donne le jouet. Ouais, joli! Ouais, joli! Sari n'aime pas non plus les chiens en général, elle veut tout pour elle et de toute façon, quel intérêt? On n'a jamais vraiment joué avec des chiens, alors bon. Alors, les chiens, elle les charge, tout comme elle charge des humains. Sari, c'est toujours une boule d'amour! Mais voilà, elle va devoir passer désormais une évaluation pour chiens potentiellement dangereux. On est sages et gentils et on ne dit surtout pas de gros mots. Mais disons-le, son détour potentiellement n'est pas vraiment approprié dans la phrase. On peut l'enlever puisque Sari mort. Donc Sari est dangereuse. Elle mort son propriétaire aussi quand il lui demande de descendre du canapé. Elle mort quiconque en fait s'approche et c'est plus du tout, plus du tout rigolo en fait la méthode ultra positive. Alors, on va frapper chez Eduxtucieux, chez le grand méchant loup et Sari est un peu déboussolée. Pourtant, Eduxtucieux est super ultra positif puisque quand elle attaque, eh bien la dame lui fait des bisous et des câlins. Tout ce qu'elle n'aime pas donc cela ne fait plus du tout fuir les gens. Sari ne comprend plus rien. En plus, chaque fois qu'elle attaque, la reloue d'Eduxtucieux lui fait faire des exercices. Mais voilà, Sari ne veut pas écouter et l'agresse en plus. Alors, on lui dit le mot de Satan. Le non. Et comme on n'a ni saucisse ni poulet dans la poche hormis notre bonne compagnie, on lui explique doucement et calmement que chaque fois qu'elle ne fait pas son exercice, eh bien ses parents qu'elle aime quand même font un pas en arrière vers la voiture pour la laisser finalement toute seule avec le grand méchant loup. Quand Sari s'exécute, eh bien le grand méchant loup finalement la libère immédiatement pour retourner vers sa famille qui la comble de câlins et de gratitude. Et là, elle aime bien. Faut dire que le grand méchant loup a dû prendre la laisse car elle n'écoute pas son maître, Sari, et en plus, elle lui fait peur. Le grand méchant loup retourne donc dire bonjour à sa maîtresse une nouvelle fois et Sari réattaque bêtement. Alors on recommence ? Bisous, câlins et nounouches ! On refait même un exercice puisque t'adores ça, écoutez, même situation. Sari finit par y arriver, etc. Jusqu'au moment où Sari, eh bien, n'attaque plus le grand méchant loup qui vient juste saluer sa maman parce qu'elle en a marre de recevoir des câlins et de faire des exercices. Et vous savez quoi ? Le moment où Sari n'attaque plus le grand méchant loup qui n'est finalement pas si méchant que ça va à accrocher-vous c'est méchant jouer avec elle et lui faire découvrir les joies du jeu et les obstacles aussi et tout ça sans saucisse. Sari s'éclate et elle apprend même à lâcher prise puisque si elle lâche prise, eh bien, c'est simple, le jeu continue. C'est pas drôle de jouer toute seule sur un jeu à deux. Sari est heureuse, elle s'éclate comme une folle et laisse les autres personnes tranquilles. Seulement voilà, maintenant, autre problème. Son maître doit apprendre lui aussi à jouer car il ne sait pas le faire non plus et surtout, il doit apprendre à ne plus avoir peur de sa chienne car oui, les dents, ça fait mal. Si tu as compris toutes les erreurs du maître de Sari, énumère-les ci-dessous toi aussi comme dans les paquets de céréales avec les jeux et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu parce que qu'est-ce qu'on s'amuse avec les méthodes ultra positives même si parfois, ça pique un peu et qu'on finit par être quasiment au point d'abandonner le chien à la SPA. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada